Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'Odette et Simone, deux espionnes françaises au courage exemplaire ayant aidé les troupes américaines durant la Seconde Guerre mondiale. Au mois d'août 1944, la 36e division d'infanterie de l'armée américaine débarque sur les plages de Provence. Parmi les troupes se trouve l'agent Wayne Nelson qui fait partie de l'Office of Strategic Service, la section renseignement et espionnage militaire plus connue sous l'acronyme d'OSS. C'est à travers son journal personnel qui nous rapporte l'histoire dont nous allons parler aujourd'hui. L'agent Nelson savait au fond de lui que cette campagne en France n'allait pas être comme les autres. Les alliés progressent rapidement vers le nord en remontant la vallée du Rhône. En automne 1944, Nelson et ses compagnons de la 36e division arrivent dans les Vosges. Lorsque les américains traversèrent la Moselle, l'opposition se fit de plus en plus violente et les lignes allemandes devinrent de plus en plus difficiles à percer. A Epinal, le 1er octobre 1944, deux jeunes femmes se présentent aux forces américaines. Il s'agit d'Odette et Simone, deux françaises de 29 ans, souhaitant apporter leur aide aux alliés. Comme la plupart des agents, elles ont été recrutées et formées sur place car les méthodes d'infiltration étaient propres à chaque mission. Il n'y avait aucune règle spécifique quant à la façon de faire pour récolter les informations auprès de l'ennemi. La France était riche en hommes et femmes courageux. Motivée par la haine de l'occupant, rien ne pouvait arrêter ses agents dont beaucoup étaient déjà membres de groupes de résistants. Odette et Simone étaient loin d'être des débutantes. La première faisait partie d'un groupe de résistants depuis deux ans et l'autre effectuait déjà des missions de renseignement depuis six mois. Il s'avère que les femmes sont un atout précieux pour l'espionnage. Lorsqu'elles sont présentes sur le territoire ennemi, elles attirent moins l'attention que les hommes et semblent pouvoir obtenir des informations beaucoup plus facilement sur les prochaines manœuvres allemandes. La 36e division a déjà traversé la Moselle en septembre 1944 mais la 3e division peine à suivre et ne parvient pas tout de suite à franchir la rivière. Ce qui laisse un flanc de la 36e fortement exposé au risque d'une attaque allemande. Ils ont donc urgentement besoin d'informations sur les positions ennemies. Seul problème, les derniers agents n'ont pas réussi à obtenir des informations satisfaisantes. Ce qui inquiète également l'OSS, c'est que les Allemands sont de plus en plus attentifs à la présence d'espions dans les villages. L'unité de Wayne Nelson a donc un besoin urgent d'agents discrets et mieux organisés. Odette et Simone sont donc envoyés à Grange-sur-Vologne en territoire ennemi. C'est à partir de là qu'elles vont pouvoir montrer l'étendue de leurs talents. Nelson les emmène vers leur première mission mais sur la route, ils tombent sur un barrage allemand. Sous le feu de l'ennemi, la Jeep fait demi-tour direction le poste américain de Saint-Jean-du-Marché. Des troupes alliées patrouillent sur les collines entourant le village de Hou mais personne n'y était encore entré pour le moment. Y a-t-il une présence allemande ? Ils ne le savent pas. Mais au vu des troupes allemandes localisées sur les collines avoisinantes, il est plus prudent de considérer que c'est le cas. Une enquête s'avère donc nécessaire et Odette et Simone sont discrètement déposés à quelques centaines de mètres du village. Leur mission ? Infiltrer les lignes allemandes à Hou, savoir quelle sera leur prochaine manœuvre et retourner à l'éponge le soir même avec les précieuses informations. Nelson rapporte dans son journal qu'il était très inquiet pour les deux jeunes femmes. Il dit qu'il n'arrive toujours pas à se faire à l'idée qu'on puisse donner ce genre de travail d'homme à des filles. Il ajoute qu'il se sent minable à l'idée de les jeter ainsi dans la gueule du loup. Son collègue Justin lui dit en plaisantant que c'est peut-être lui qui devient faible. Une fois le soleil couché, seule Simone reviendra au village cette nuit-là. Qu'est-il arrivé à Odette ? Que s'est-il passé à Où ? Les deux jeunes femmes sont tombées sur sept allemands. Ceux-ci ne sont que de simples soldats. Apeurés par l'annonce de l'arrivée des Américains, ils avaient déjà décidé de se rendre. C'est face à Odette et Simone qu'ils déposent les armes. Une fois rendus, les hommes de la Wehrmacht se retrouvent enfermés dans une cave. Odette décide de rester pour surveiller les Allemands et Simone retourne à l'épanche pour prévenir les hommes de la 36e afin qu'ils envoient quelqu'un prendre en charge les prisonniers. Au poste de Saint-Jean, les Américains ont du mal à croire à cette histoire. Méfiant, ils hésitent à envoyer quelqu'un au village prétextant que c'est trop dangereux à cause des troupes allemandes sur la route. Justin suggère donc d'attendre le lendemain pour prendre le village et d'envoyer Simone en sécurité à Chény-Ményl à quelques kilomètres de là avant d'aller récupérer Odette. Ils avaient déjà hâte de leur confier une nouvelle mission. En bonde gentleman, Nelson donne sa chambre d'hôtel à Simone et décide de dormir dans une voiture malgré le froid glacial et les inquiétudes qui le rongent. Sa nuit est courte et à 4h du matin, c'est gelé qu'il se résigne à aller partager la chambre d'un de ses camarades. Au matin, une pluie d'obus s'abat sur le village. les propriétaires de l'hôtel et les soldats se réfugient à la cave. Nelson apporte une tasse de café à Simone et charge un de ses camarades de rester avec elle jusqu'à ce qu'il revienne avec Odette. La citroëne dans laquelle il avait tenté de dormir est en ta plat et sans le matériel pour la réparer, Nelson récupère donc la jeep et se met en route. Sur le chemin vers Saint-Jean, il avait l'impression d'être en enfer. Pluie d'obus, mitrailleuses, canons, avions, les allemands ne leur laissaient aucun répit. Mais malgré tout, Nelson avance. Même lorsqu'il est surpris par un obus explosant à proximité et faisant tomber une branche d'arbre sur sa jeep. Lors de son arrivée au poste de Saint-Jean, il retrouve le bâtiment qui abrite ses camarades dans un piteux état. Un obus avait traversé les deux murs de la maison. Par miracle, aucun des soldats qui dormaient là n'avait été blessé. Mais quelqu'un s'est-il déjà rendu au village de Où ? Non, bien entendu, personne. Le major présent au poste déconseille fortement d'y aller car c'est un endroit particulièrement dangereux. Mais il fallait absolument aller chercher Odette en espérant qu'elle soit toujours en vie. Sous le feu de l'ennemi, Nelson décide de se rendre au village à pied. Il tente deux fois d'y entrer mais les allemands le repèrent et il prend la fuite alors qu'une balle de fusil passe juste au-dessus de sa tête. De retour à Saint-Jean, il rencontre un lieutenant d'une autre compagnie qui cherchait également à se rendre à Où. Nelson lui dit que c'est déconseillé mais que lui aussi essaie d'y aller. Les deux hommes embarquent dans une jeep avec un conducteur et se dirigent vers le village. Une fois proches, ils font le reste du chemin à pied dans un fossé. Encore repérés par les allemands, ils accélèrent le pas et finissent par arriver au village. Le lieutenant repère la première maison et entre par la fenêtre. Les deux hommes passent par toutes les pièces, armes à la main, prêts à tirer. Restant à couvert, ils passent par plusieurs maisons. La petite ville s'apparentait plutôt à une ville fantôme. Parfois, quelques poules traversaient la rue, mais ce sont les rares étincelles de vie qu'ils rencontrèrent. Après quatre maisons, la seule présence humaine prend la forme d'une vieille femme assise près d'un poêle qui pleure et gesticule nerveusement. Ils tentèrent de lui parler, mais elle ne disait plus rien de cohérent. Les deux soldats sont ensuite attirés par une sonnerie. Un téléphone cassé qui sonne dans le vide dans un petit magasin. Une fois dans la boutique, une porte s'ouvre. Heureusement, ce n'est pas un allemand, mais une femme qui remonte de la cave. Nelson lui demande si elle a vu une certaine Odette hier. Oui, bien sûr, elle est à la cave avec les prisonniers. Elle disait donc vrai. Odette et les sept prisonniers allemands les attendaient à la cave, mais aussi une bonne partie de la population locale qui était venue y trouver refuge suite aux tirs d'obus de la nuit précédente. Un vieil homme devenu complètement fou était également présent. Il se prenait pour Louis XIV. Les prisonniers furent pris en charge par le lieutenant. Odette et Nelson retournèrent à Saint-Jean. A peine de retour, les deux espionnes étaient déjà prêtes pour une nouvelle mission. Elles en auront de nombreuses autres, toutes exécutées avec rapidité et talent. Les précieuses informations qu'elles ont réussi à obtenir ont permis aux troupes américaines d'anticiper un certain nombre de mouvements de l'armée allemande dans la région de Saint-Dié-des-Vosges. J'espère que cette petite histoire vous aura plu. J'ai trouvé une partie de ces informations sur des sites d'archives, mais aussi dans le journal de Wayne Nelson, « A Spies Diary of World War II Inside the Oasis with an American Agent in Europe ». Malheureusement, les photos sont peu nombreuses pour illustrer cette mission, à commencer par Wayne lui-même, mais surtout Odette et Simone. Les agents secrets aiment bien rester secrets, apparemment. Comme vous le savez, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je vous apprends rien si je vous dis que je fais partie d'un groupe de reconstitution. Et parmi tous les sujets qui touchent à ce thème, il y en a un auquel je tiens énormément, c'est la place des femmes dans ce conflit. Qu'elles soient civiles, militaires, résistantes, c'est d'elles dont j'ai envie de parler. J'ai donc décidé de créer ce format où je vous raconterai les petites histoires de guerre qui mettent en avant des femmes. D'ailleurs, même si j'ai commencé avec la Seconde Guerre mondiale, c'est pas impossible que j'aborde d'autres périodes et d'autres conflits par la suite. A bientôt pour un nouveau petit télégramme du front et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires de femmes qu'on ne sera pas prêts d'oublier. Si vous voulez recevoir mes prochaines vidéos en avant-première ainsi que plein d'autres choses comme des anecdotes historiques pour briller en société, des conseils en tout genre et les plus belles pépites de mes trouvailles vintage que je propose à la vente, suivez le lien en description et inscrivez-vous à ma newsletter. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada